durant toute une année. Pour en arriver là, il a fallu consentir des efforts, développer une synergie d'action avec l'ensemble des acteurs qui, pour l'occasion, se sont mobilisés autour de la CENI pour relever les défis organisationnels de ces élections désormais qualifiés d'historiques pour notre pays. Certes, le chemin parcouru n'a pas été sans embûche. Il a nécessité une conjugaison d'efforts fournis aussi bien par les Burkinabés que par les amis et partenaires techniques et financiers de Burkina. C'est pourquoi les résultats auxquels nous sommes parvenus constituent un réel motif de satisfaction. C'est donc le lieu pour moi d'exprimer à toutes et à tous la gratitude de la CENI dont l'oeuvre a été facilitée par les différentes marques de soutien et les précieux soins dont on a fait l'objet tout au long de ce processus électoral. Je voudrais, en premier lieu, faire ma son spécial aux autorités de la transition qui ont toujours été disponibles et qui sont demeurées à l'écoute permanente de la CENI. Je voudrais également relever les sentiments de solidarité du système de la Nations unies, de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'Organisation internationale de la francophonie et des pays tels que le Nigeria, la France, les Etats-Unis d'Amérique, l'Allemagne, le Danemark, le Luxembourg, l'Autriche, la Chine, Taïwan, la Suisse, la Suède, la Turquie, outre d'autres anniversaires tels que l'Union africaine et l'Organisation de la Conférence islamique. À toutes ces organisations et pays, j'exprime les sentiments de reconnaissance au-delà de la CENI de celui du peuple et du gouvernement burkinabé. Je remercie ensuite toutes les institutions nationales et internationales qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner le Burkina dans sa quête d'une démocratie véritable et de plus de liberté. Mes remerciements vont également à tous les organes d'exécution des projets. Ceux du système des Nations unies à travers le PNUD, ceux de l'Union européenne à travers les équipes d'experts de EGES, ceux du gouvernement américain à travers l'USAID et IFES qui ont travaillé en bonne intelligence avec la CENI jour et nuit, contribuant ainsi au succès du processus électoral. Vous le devinez aisément, pour mener à bien toutes les opérations électorales, la CENI a adopté une démarche inclusive à travers le dialogue et la concertation permanente avec l'ensemble des acteurs du processus électoral, notre leitmotiv étant le consensus permanent. Elle a su mettre à profit les avis et précieux conseils de nos demandants et des personnes ressources qui n'ont pas tari d'initiative pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans l'accomplissement de notre mission. Permettez-moi, au moment où nous nous apprêtons à livrer le verdict des urnes pour ces élections législatives, de saluer la disponibilité et la générosité d'esprit de ces femmes et des hommes qui ont toujours fait confiance à la CENI. Ils ont été pour nous une source d'inspiration pour la conduite des activités électorales. Qu'il me soit également permis d'exprimer ma reconnaissance au Japon que j'avais oublié au passage, exprimer également ma reconnaissance à la classe politique qui nous a réitiré sa confiance en nous mandatant pour poursuivre la gestion du processus électoral au lendemain de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2015. J'exprime toute ma gratitude à nos démembrements, aux personnels administratifs et techniques de la CENI pour leur ferme engagement à nos côtés. Je salue avec déférence nos partenaires de tous les jours, les journalistes, femmes et hommes de médias qui ont joué un rôle considérable dans la sensibilisation et l'information des populations. A tous les observateurs nationaux et internationaux, aux membres des bureaux de vote et aux vaillants personnels électoraux constitués de la foule immense des opérateurs de kits, des coordonnateurs, des administrateurs, des opérateurs de saisie, des archivistes, j'adresse ma reconnaissance et ma gratitude. Tous ont fait preuve de sacrifice et de patriotisme pour permettre à la CENI de relever le défi de la Tunis à bonne date de scrutin et de la proclamation des résultats à jour J plus 1. Mes pensées et remerciements vont également à l'endroit de toutes les personnes qui, à quelque niveau que ce soit, ont apporté une contribution soit à la mise en oeuvre du processus électoral, soit donc qui consacre la fin de la transition politique au Burkina Faso. La CENI, pour sa part, termine les élections électorales entrant dans l'organisation du double scrutin par la proclamation des résultats provisoires des élections législatives avec le sentiment d'avoir répondu pour l'essentiel aux attentes des acteurs du processus électoral. Nos yeux se tournent maintenant vers le Conseil constitutionnel pour suivre avec l'ensemble des citoyens burkinavais et la communauté internationale l'exercice par les acteurs de leurs droits de recours et la proclamation des résultats définitifs. Je souhaite encore une fois présenter nos excuses pour effectivement ces différents reports, ces difficultés. Je vous donne par exemple un exemple. Pour ce qui concerne un de nos bureaux de vote, il y a eu donc un mélange de bulletins de vote du Ganzourgou et du Sénon, ce qui nous a amené évidemment à annuler purement et simplement les résultats au niveau de ce bureau de vote. Mais il s'agit donc d'un seul bureau de vote qui a donc 167 inscrits et donc qui n'entraîne pas véritablement un changement fondamental en fait dans les résultats que nous allons vous livrer à présent. Merci, M. le Président de la série. Nous allons aller très vite. Nous évitons M. le Commissaire chargé de la région de la Cour de Grunewa à présenter donc des résultats des balais et à avoir la possibilité de gouverne en parallèle et du Sénon. Merci. Province de Balais, nombre de sièges à pourvoir, 2. Nombre de partiers en compétition, 19. Nombre de lecteurs inscrits, 78 296. Nombre de votants, 43 515. Nombre de bulletins nul sous lesquels il n'y a pas eu d'accord, 2442. Taux de participation, 55,58%. Suffrage exprimé, 41 073. Quotient électoral, 20 537. Ont obtenu des sièges. Le mouvement du Pôle pour le progrès, MPP, un siège. L'union pour le progrès et le changement, un siège. Provinces de Banwa. Nombre de sièges à pourvoir, 2. Nombre de partis en compétition, 15. Nombre d'électeurs inscrits, 71 614. Nombre de votants, 44 662. Taux de participation, 62,31%. Bulletin nul ou sous lesquels il n'y a pas eu d'accord, 2648. Suffrage exprimé, 42 014. Quotient électoral, 21 07. Ont obtenu des sièges. L'union pour la renaissance, partie synchaliste, une IPS, un siège. Le mouvement du Pôle pour le progrès, MPP, un siège. Provinces de la Cossie. Nombre de sièges à pourvoir, 2. Nombre de partis en compétition, 17. Nombre d'électeurs inscrits, 92 019. Nombre de votants, 51 467. Taux de participation, 55,93%. Bulletin nul ou sous lesquels il n'y a pas eu d'accord, 3048. Suffrage exprimé, 48 419. Quotient électoral, 24 010. Ont obtenu des sièges. Le mouvement du Pôle pour le progrès, un siège. L'union pour le progrès et le changement, un siège. Provinces du Mouhoun. Nombre de sièges à pourvoir, 2. Nombre de partis en compétition, 22. Nombre d'électeurs inscrits, 101 230. Nombre de votants, 53 949. Soit un taux de participation de 53,29%. Bulletin nul ou sous lesquels il n'y a pas eu d'accord, 2505. Suffrage exprimé, 51 444. Quotient électoral, 25 722. Ont obtenu des sièges. L'union pour le progrès et le changement, un siège. Le mouvement du Pôle pour le progrès, un siège. Provinces du Nayala. Nombre de sièges à pourvoir, 2. Nombre de partis en compétition, 15. Nombre d'électeurs inscrits, 59 989. Nombre de votants, 36 182. Soit un taux de participation de 60,31%. Bulletin nul ou sous lesquels il n'y a pas eu d'accord, 1539. Suffrage exprimé, 34 643. Quotient électoral, 17 322. Ont obtenu des sièges. Le mouvement du Pôle pour le progrès, un siège. Et le congrès pour la démocratie et le progrès, un siège. Provinces du Sourou. Nombre de sièges à pourvoir, 2. Nombre de partis en compétition, 18. Nombre d'électeurs inscrits, 71 267. Nombre de votants, 40 891. Taux de participation, 57,38%. Bulletin nul ou sous lesquels il n'y a pas eu d'accord, 2 322. Suffrage exprimé, 38 569. Quotient électoral, 19 285. Ont obtenu des sièges. Le mouvement du Pôle pour le progrès, un siège. L'union pour le progrès et le changement, un siège. Il me semble que j'avais sauté la cossie. Ou bien j'ai dit ? Ok. Donc, Sourou. C'est déjà fait. Donc, nous avons terminé les 6 provinces de la boucle du Mouhoun. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci beaucoup, M. le Commissaire Alamadira. Le directeur de la Courts-et-Livi et de la Courts-et-Land-Pacôme. Le président de la Courts-et-Land-Pacôme. Le président de la Courts-et-Land-Pacôme. Et la Courts-et-Land-Pacôme. Province de la Courts-et-Land-Pacôme. Province de la Courts-et-Land-Pacôme. Nomme de sièges à pourvoir, 2. Taux de participation, 49,93%. Nomme de partis en compétition, 25. Nombre d'électeurs inscrits, 147 252. Nombre de votants, 73 524. Bulletin nul ou sur lequel il n'y a pas eu d'accord, 4036. Suffrage exprimé, 69 488. Quotient électoral, 34 744. On a obtenu des sièges. MPP, un siège. UPC, un siège. Provinces de la Lérabat. Nombre de sièges à pourvoir, 2. Taux de participation, 63,36%. Nombre de parties en compétition, 15. Nombre d'électeurs inscrits, 46 368. Nombre de votants, 29 379. Bulletin nul ou sur lequel il n'y a pas eu d'accord, 1413. Suffrage exprimé, 27 966. Quotient électoral, 13 983. On a obtenu des sièges. UPC, un siège. MPP, un siège. Je vous remercie. Merci à vous, commissaire. ministre le député. Le ministre de la République, la première page de Cadiogo. Je vous remercie. Le ministre de la République, la première page de Cadiogo. Le ministre de la République, la première page de Cadiogo. Région du centre. Province du Cadiogo. Nombre de siège, 9. Nombre de partenaires en compétition, 60. Nombre d'électeurs inscrits, 1,016,929. Nombre de votants, 639,306. Bilotin nul, au-dessus lequel il n'y a pas eu d'accord, 21,524. Suffrage exprimé, 617,782. Quotient électoral, 68,642. Taux de participation, 62,87%. On obtenu des sièges. Unir PS, Union pour la Rénaissance, Parti-Sankaris, avec un siège. MPP, Mouvement de paix pour le progrès, avec trois sièges. UPC, Union pour le progrès et le changement, avec deux sièges. Le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, avec un siège. PARA, Parti de la Rénaissance Nationale, avec un siège. ODT, Organisation pour la démocratie et le travail, avec un siège. Ok, je vil 15. Bonjour. Monsieur le commissaire, Mélison pour le progrès. On a voté le soutien de la Rénaissance Nationale, et de la Préparation nationale à 23h13. Provinces du Boulgou, nombre de sièges à pourvoir 4, taux de participation 63,04%, nombre de parties en compétition 26, nombre d'électeurs inscrits 212 162, nombre de votants 133 748, bulletins nuls sur lesquels il n'y a pas eu d'accord 6 538, suffrage exprimé 127 210, quotient électoral 31 803 ont obtenu des sièges, CDP 1 siège, UPC 2 sièges, MPP 1 siège. Provinces du Boulgou, nombre de sièges à pourvoir 2, taux de participation 62,45%, nombre de parties en compétition 15, nombre d'électeurs inscrits 91 784, nombre de votants 57 321, bulletins nuls sur lesquels il n'y a pas eu d'accord 4 251, suffrage exprimé 53 070, quotient électoral 26 535 ont obtenu des sièges, UPC 1 siège, MPP 1 siège. Provinces du Boulgou, nombre de sièges à pourvoir 2, taux de participation 61,64%, nombre de parties en compétition 22, nombre d'électeurs inscrits 132 107, nombre de votants 81 426, bulletins nuls sur lesquels il n'y a pas eu d'accord 3642, suffrage exprimé 77 7884, quotient électoral 38 892 ont obtenu des sièges, MPP 1 siège, UPC 1 siège. Merci à vos commissaires, aux écouteurs de commissaires, Sous-Bas, à nos livrets des résultats des Provinces du Bâme, qui nous amènera à la région de Saint-Permain. Provinces du Bâme, nombre de sièges à pourvoir 2, taux de participation 61,38%, nombre de parties en compétition 23, nombre d'électeurs inscrits 106 890, nombre de votants 65 604, bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu accord 2357, suffrage exprimé 63 247, quotient électoral 31 624 ont obtenu des sièges, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP 1 siège, le congrès pour la démocratie et le progrès, CDP 1 siège. Provinces du Namentenga, nombre de sièges à pourvoir 2, taux de participation 59,97%, nombre de parties en compétition 24, nombre d'électeurs inscrits 99 220, nombre de votants 59 500, bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu accord 2967, suffrage exprimé 56 533, quotient électoral 28 267 ont obtenu des sièges, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP 1 siège, le congrès pour la démocratie et le progrès, CDP 1 siège. Provinces du Namentenga, nombre de sièges à pourvoir 4, taux de participation 59,53%, nombre de parties en compétition 32, nombre d'électeurs inscrits 197 774, nombre de votants 117 729, bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu accord 5105, suffrage exprimé 112 624, quotient électoral 28 156 ont obtenu des sièges, l'union pour le progrès et le changement, UPC, 1 siège, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, 1 siège, le rassemblement pour la démocratie et le socialisme, RDS, 1 siège, le congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, 1 siège. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous. Nous invitons au lieu de disposer de la série de M. Joaquin Maréa à nous livrer les résultats des provinces de Boulke-Mdé, qui s'admire à la Sicilie et du Ciro dans la région de Saint-Ouest. Merci. Provinces Boulke-Mdé, nombre de sièges à pourvoir 4, nombre de parties en compétition 34, nombre d'électeurs inscrits 175 952, nombre de votants 88 418, bulletin nul ou sur lesquels il n'y a pas eu accord, 4 411, suffrage exprimé 84 007, quotient électoral 21 002, taux de participation 50,25%. On a obtenu des sièges. Le MPP, 2 sièges, CDP, 1 siège, l'UPC, 1 siège. Provinces Sanguier, nombre de sièges à pourvoir 2, nombre de parties en compétition 28, nombre d'électeurs inscrits 100 431, nombre de votants 59 284, bulletin nul ou sur lesquels il n'y a pas eu accord, 3103, suffrage exprimé 56 181, quotient électoral 28 091, taux de participation 59,03%. On a obtenu des sièges. Nafa, 1 siège, MPP, 1 siège. Provinces Sicilie, nombre de sièges à pourvoir 2, nombre de parties en compétition 22, nombre d'électeurs inscrits 74 772, nombre de votants 42 012, bulletin nul ou sur lesquels il n'y a pas eu accord, 2 456, suffrage exprimé 39 556, quotient électoral 19 778, taux de participation 56,19%. Ont obtenu des sièges UPC, 1 siège, MPP, 1 siège. Provinces, 0. Nombre de sièges à pourvoir 2, nombre de parties en compétition 18, nombre d'électeurs inscrits 58 002, nombre de votants 30 927, bulletin nul ou sur lesquels il n'y a pas eu accord, 2 289, suffrage exprimé 28 638, quotient électoral 14 319, taux de participation 53,32%. Ont obtenu des sièges MPP, 1 siège, le FASO Autrement, 1 siège. Alors, province du Zunwego. Nombre de sièges à pourvoir 2, nombre de parties en compétition 24, nombre d'électeurs inscrits 87 718, nombre de votants 56 721, le taux de participation est donc de 64,66%. Les bulletins nuls et ceux sur lesquels il n'y a pas eu d'accord sont de 2,514. Le suffrage exprimé 54 207, quotient électoral 27 104. Ont obtenu des sièges, le CDP, 1 siège, l'UPC, 1 siège. La province du Nauri. Nombre de sièges à pourvoir 2, nombre de parties en compétition 19, nombre d'électeurs inscrits 69 256, nombre de votants 45 697, le taux de participation est donc de 65,98%. Les bulletins nuls sont au nombre de 1,669. Et suffrage exprimé 44 028. Le quotient électoral, 22 014. Ont obtenu des sièges, l'UPC, 1 siège, le MPP, 1 siège. La province du Baséga. Nombre de sièges 2, nombre de parties en compétition 27, nombre d'électeurs inscrits 83 221, nombre d'électeurs, nombre de votants 50 346, ce qui donne un taux de participation de 60,5%. Les bulletins nuls sont au nombre de 2,771. Le suffrage exprimé, 47 575. Quotient électoral, 23 788. Ont obtenu des sièges. L'UPC, 1 siège. Le MPP, 1 siège. Merci. Madame Cato, nous invitons à présent, le professeur patin de Gisoumori, qui s'est chargé de la région de l'Est, à nous présenter les résultats des provinces de Ndiagnan, qui provoquent la communauté d'accompagnement de la communauté d'accords. Provinces Ndiagnan, nombre de sièges à pouvoir 3, nombre de partis en compétition, 24, nombre d'électeurs inscrits, 148 718, nombre de votants, 96 499, bulletins nuls, ou sur lesquels il n'y a pas eu accord, 4 844, taux de participation, 64,89%. Quotient électoral, 30 552. Ont obtenu des sièges. MPP, mouvement du peuple pour le progrès, un siège. UPC, union pour le progrès et le changement, un siège. MTD, nouveau temps pour la démocratie, un siège. Provinces Gourmand, nombre de sièges à pouvoir 2, nombre de partis en compétition, 24, nombre d'électeurs inscrits, 107 908, nombre de votants, 61 427, taux de participation, 56,93%. Suffrage exprimé, 58 041, quotient électoral, 29 021. Ont obtenu des sièges. UPC, union pour le changement et le progrès, un siège. MPP, mouvement du peuple pour le progrès, un siège. Provinces, Comandioari, nombre de sièges à pouvoir 2, nombre de partis en compétition, 12, nombre d'électeurs inscrits, 31 746, nombre de votants, 21 518, taux de participation, 67,78%. Suffrage exprimé, 20 159, et quotient électoral, 10 080. Ont obtenu des sièges. MPP, mouvement du peuple pour le progrès, un siège. UPC, union pour le progrès et le changement, un siège. Provinces, province, Compianga, nombre de sièges à pouvoir 2, nombre de partis en compétition, 13, nombre d'électeurs inscrits, 31 303, nombre de votants, 19 605, taux de participation, 62,63%. Suffrage exprimé, 18 401 voix, une voix, quotient électoral, 9 201. Ont obtenu des sièges. CDP, congrès pour la démocratie et le progrès, un siège. UPC, union pour le progrès et le changement, un siège. Provinces, Tapoua, nombre de sièges à pouvoir 2, nombre de partis en compétition, 18, nombre d'électeurs inscrits, 103 679, nombre de votants, 65 559, taux de participation, 63,23%. Bulletin nul, ou sur lequel il n'y a pas eu d'accord, 3,733%. Suffrage exprimé, 61 826, quotient électoral, 30 913. Ont obtenu des sièges. UPC, union pour le progrès et le changement, un siège. MPP, mouvement de paix pour le progrès, un siège. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le commissaire. Nous sommes à présent dans la région des Hauts-Pasins, cette région comporte trois provinces, le progrès, le progrès, le progrès, le progrès. Et les victoires de ces provinces sont présentés par le commissaire, c'est le progrès. Provinces du Kénédougou. Nombre de sièges à pouvoir 2, nombre de partis en compétition 21, nombre d'électeurs inscrits, 95 555, nombre de votants 55 828, nombre de militants nuls, les militants sur lesquels il n'y a pas eu d'accord, 2 567, suffrage exprimé 53 261, quotient électoral 26 631, ont obtenu des sièges, le MPP un siège, et l'UPC un siège. Provinces du Oué, nombre de sièges à pouvoir 6, nombre de partis en compétition 41, nombre d'électeurs inscrits, 448 957, nombre de votants 235 295, nombre de militants nuls et militants sur lesquels il n'y a pas eu d'accord, 10 210, suffrage exprimé 225 085, quotient électoral 87 514, ont obtenu des sièges, le CDP un siège, le MPP deux sièges, l'UPC un siège, l'UNIRPS un siège, et l'ADF RDA un siège. Provinces du Thuis, nombre de sièges à pouvoir 2, nombre de partis en compétition 18, nombre d'électeurs inscrits 73 524, nombre de votants 39 165, bulletins nuls et bulletins sur lesquels il n'y a pas eu d'accord, 2 217, suffrage exprimé 36 948, quotient électoral 18 474, ont obtenu des sièges, le MPP un siège, et l'UPC un siège, et je vous remercie. Résultat provisoire des élections législatives 2015, province du Lourou, nombre de sièges à pouvoir 2, nombre de partis en compétition 17, nombre d'électeurs inscrits 51 911, nombre de votants 35 721, bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu d'accord, 1 434, suffrage exprimé 34 287, quotient électoral 17 144, taux de participation 68 000, 81%. Les sièges sont répartis ainsi qu'il suit. Mouvement pour la démocratie en Afrique, MDA, un siège. Mouvement du peuple pour le progrès, MPP, un siège. Province du Passoré, nombre de sièges à pourvoir 3, nombre de partis en compétition 27, nombre d'électeurs inscrits 114 466, nombre de votants 68 762, bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu d'accord, 3 054, suffrage exprimé 65 708, quotient électoral 21 903, taux de participation 60,07. Les partis politiques suivants ont obtenu les sièges. Mouvement du peuple pour le progrès, un siège. Union pour la renaissance, Sankariste, UNIPS, un siège. Congrès pour la démocratie et le progrès, un siège. Province du Yatenga, nombre de sièges à pourvoir 4, nombre de partis en compétition 24, nombre d'électeurs inscrits 221 579, nombre de votants 144 203, bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu accord, 5 430, suffrage exprimé 138 773, quotient électoral 34 693, taux de participation 65 08. On obtenu ADF, RDA, Alliance pour la démocratie et la fédération, rassemblement démocratique, un siège. Mouvement du peuple pour le progrès, MPP, un siège. CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, un siège. Je reprends. On obtenu les sièges. ADF, RDA, un siège. Mouvement du peuple pour le progrès, MPP, deux sièges. Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, un siège. Je crois que ça fait bien les 4. Résultat provisoire des élections législatives 2015, province du Zondomand. Nom de sièges à pourvoir, 2, taux de participation, 66,37%, nombre de partis en compétition, 20, nombre d'électeurs inscrits, 57,919, nombre de votants, 38,442, bulletin nul ou sur lequel il n'y a pas eu accord, 1,540, suffrage exprimé, 36,902, quotient électoral, 18,451. On obtenu les sièges. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, un siège. Le mouvement du peuple pour le progrès, un siège. Je vous remercie. Merci à vous, M. le commissaire Saba. Nous invitons le commissaire à tout cas de Sango, à l'université de la province du Gansourgo, pour le goût de la région de Patou Samba. Provence du Gansourgo, nombre de sièges à pourvoir, 2, nombre de partis en compétition, 28, nombre d'électeurs inscrits, 110,136, nombre de votants, 73,245, bulletin nul ou ceux sur lesquels il n'y a pas eu accord, 3,535, suffrage exprimé, 69,710, taux de participation, 66,5%, quotient électoral, 34,855, ont obtenu deux sièges, le MPP. Provence du Gansourgo, nombre de sièges à pourvoir, 2, nombre de partis en compétition, 23, nombre d'électeurs inscrits, 42,726, nombre de votants, 26,516, bulletin nul ou ceux sur lesquels il n'y a pas eu accord, 1,075, suffrage exprimé, 25,441, taux de participation, 62,06%, quotient électoral, 12,721, ont obtenu un siège MPP, un siège CDP. Provence de Louboutin-Ga, nombre de sièges à pourvoir, 2, nombre de partis en compétition, 27, nombre d'électeurs inscrits, 86,793, nombre de votants, 51,164, bulletin nul ou ceux sur lesquels il n'y a pas eu accord, 2,047, suffrage exprimé, 49,117, taux de participation, 58,95%, quotient électoral, 24,559, ont obtenu un siège MPP, un siège CDP. Je vous remercie. Merci, commissaire Saint-Gaude, le commissaire François Châté, conseillé, est un état de publier, les résultats de la province de Louderalme, du Sénon, du Sous, du Yannard, à l'État. Province de Louderalme, nombre de sièges à pourvoir, 2, nombre de partis en compétition, 15, nombre d'électeurs inscrits, 87,264, nombre de votants, 56,964, taux de participation, 65,28%. Bulletin nul, ou sur lequel il n'y a pas eu accord, 4,661, suffrage exprimé, 52,303, quotient électoral, 26,152. Répartition des sièges, MPP, un siège, Union pour un Burkina Nouveau, ou UBN, un siège. Province du Sénon, nombre de sièges à pourvoir, 2, nombre de partis en compétition, 20, nombre d'électeurs inscrits, 111,761, nombre de votants, 77,664, taux de participation, 69,49%, bulletin nul, ou sur lequel il n'y a pas eu accord, 4,657, suffrage exprimé, 73,007, quotient électoral, 36,504. Répartition des sièges, MPP, un siège, Péries, Métra, un siège. Province du Sous, nombre de sièges à pourvoir, 2, nombre de partis en compétition, 18, nombre d'électeurs inscrits, 133,809, nombre de votants, 85,317, taux de participation, 63,76%, bulletin nul, ou sur lequel il n'y a pas eu accord, 6,070, suffrage exprimé, 79,247, quotient électoral, 39,624. Répartition des sièges, MPP, un siège, CDP, un siège. Province du Yaga, nombre de sièges à pourvoir, 2, nombre de partis en compétition, 15, nombre d'électeurs inscrits, 59,856, nombre de votants, 41,352, taux de participation, 69,9%, bulletin nul, ou sur lequel il n'y a pas eu accord, 1,617, suffrage exprimé, 39,735, quotient électoral, 19,865. Répartition des sièges, MPP, un siège, nouveau temps pour la démocratie, NTD, un siège. Je vous remercie. Merci, commissaire. La présente région de la région du Sud-Ouest, comporte de la province de Bougriba, qui doit être une telle électorale, la résolution présentée par Pris-Sacobo. Alors, la province de Bougriba, nombre de chaises à pourvoir, 2, nombre de partis en compétition, 19, inscrits, 38,165, nombre de votants, 19,495, bulletin nul, ou sur lequel il n'y a pas eu accord, 1,045, suffrage exprimé, 18,450, quotient électoral, 9,226, taux de participation, 51,08% ont obtenu UPC, Union pour le progrès et le changement, un siège, MPP, 5,000, 5 MPP, va obtenu, donc, sinon, un siège. OK, c'est bon, puisque de l'autre côté, je n'ai pas donné, Yoba, province d'Yoba, nombre de chaises à pourvoir, 2, nombre de partis en compétition, 19, inscrits, 72,196, nombre de votants, 44,497, bulletin nul, ou sur lequel il n'y a pas eu accord, 2,264, suffrage exprimé, 42,233, quotient électoral, 21,117, participation, 56,19%, ont obtenu, UPC, un siège, MPP, un siège, le Numbiel, province Numbiel, siège à pourvoir, nombre de sièges à pourvoir, 2, nombre de partis en compétition, nombre de partis en compétition, 15, inscrits, 24,600, nombre de votants, 15,723, bulletin nul, ou sur lequel il n'y a pas eu d'accord, 881, suffrage exprimé, 14,842, quotient électoral, 7,421, taux de participation, 63,19, ont obtenu, UPC, 1, MPP, 1, 1, poni, siège à pourvoir, 2, parti en compétition, 20, inscrit, 81,131, nombre de votants, 41,624, bulletin nul, ou sur lequel il n'y a pas eu d'accord, 3,163, suffrage exprimé, 38,461, quotient électoral, 19,231, taux de participation, 51,3, ont obtenu, UPC, 1, MPP, 1. Je crois que c'est bon. Merci, 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 monsieur le Prou. Donc, vous avez des citons, les 45 provinces qui sont réparties, 101 sièges, nous avons au total 127 sièges à pourvoir, donc nous allons avoir la liste nationale, où nous avons 16 sièges, et cette liste nationale sera présentée, les résultats de cette liste seront présentés, seront présentés par le président de la CENI, maître Barthélémy Quiré. Alors, liste nationale, nombre de sièges à pourvoir, 16, électeurs inscrits, 5,517,015, votants, 3,317,193, bulletin nul, 157,543, suffrages exprimés, 3,159,650, quotient électoral, 197,478, taux de participation, 60,13%. On obtenu des sièges. ADF-RDA, 1 siège. Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, 2 sièges. Mouvement du peuple pour le progrès, MPP, 6 sièges. Nouvelle alliance du FASO, NAFA, 1 siège. Nouveau temps pour la démocratie, NTD, 1 siège. Parti de la renaissance nationale, par an, 1 siège. Union pour la renaissance, Parti Sankariste, UNIR-PS, 1 siège. UPC, Union pour le progrès et le changement, 3 sièges. Voici, Président, le 16 siège de la liste nationale. Merci, Monsieur le Président, vous pouvez prendre la parole. Sinon que c'est la fin de cette cérémonie. Nous allons donc procéder à un récapitulatif. Voilà. C'est le plan national. Je vais vous laisser regarder ces deux écrans quelques instants. et puis je suis à vous dans la minute qui suit. Si vous avez les gardés, peut-être qu'on n'en a plus besoin. Vous voulez quand même qu'on vous les donne ? D'accord. Donc je vais vous donner ça tout de suite. Merci. Merci. Je vais vous donner ce que je vois sur mes listes. Alors, élections législatives au niveau national. Nombre d'inscrits, 5 517 015 électeurs. Nombre de votants, 3 317 193. Bulletin nul ou sur lequel il n'y a pas eu d'accord, 157 543. Ça fait une proportion de 4,75 % de bulletin nul. Le suffrage a exprimé, 3 159 650. Taux de participation, 60,13 %. Nombre de circonscription électorale, 46. C'est-à-dire les 45 provinces plus la liste nationale. Nombre de sièges à pouvoir, en tout 127 sièges. On a obtenu des sièges les partis suivants. ADF, RDA, Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, 3 sièges. CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, 18 sièges. Le FASO, autrement, 1 siège. Le Mouvement pour la démocratie en Afrique, le MDA, 1 siège. Le MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, 55 sièges. La NAFA, Nouvelle alliance du FASO, 2 sièges. Nouveau temps pour la démocratie, NTD, 3 sièges. ODT, Organisation pour la démocratie et le travail, 1 siège. PARAN, Parti de la rénaissance nationale, 2 sièges. PDS, METPA, Parti pour la démocratie et le socialisme, Parti des bâtisseurs, 1 siège. RDS, Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, 1 siège. UBN, Union pour la démocratie, 1 siège. UNIRPS, Union pour la rénaissance, Parti saint-cariste, 5 sièges. UPC, Union pour le progrès et le changement, 33 sièges. Voici le récapitulatif, donc, des députés au plan national. Bien entendu, ces listes que nous venons de donner ne sont que des listes provisoires. Les personnes intéressées peuvent effectivement saisir le Conseil constitutionnel dans le délai de la loi pour introduire des recours. Vous avez donc un délai de 7 jours et le Conseil constitutionnel pourra effectivement statuer dans un délai maximum de 15 jours. Voilà, je vous remercie. Voilà donc les résultats de ces élections législatives qui sont proclamées ici, au quartier général de la Sine à Ouaga 2000. Et vous avez remarqué qu'il n'y aura que 14 parties, 14 parties qui seront représentées à l'Assemblée nationale, avec une majorité relative pour le MPP qui aura 55 sièges, l'UPC 33 sièges, et le CDP 18 sièges, l'UNIRPS 5 sièges, le NTD qui crée la surprise, arrache 3 sièges à l'Assemblée nationale. Voilà, l'ADF RDA également 3 sièges. Les autres parties, le RDS, l'UBN, le FASO autrement, le MDA, l'ODT, le PDS METBA remportent un siège. Voilà donc, cela veut dire que l'Assemblée nationale sera, en tout cas, ne sera pas unicolore, elle sera pleine de vitalité, pleine de différence, et c'est ça qui va faire le charme de cette nouvelle Assemblée nationale de Burkinabé, parce que le MPP qui a remporté l'élection présidentielle ne remporte pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et le MPP aura besoin d'alliances pour pouvoir mener à bien, et en tout cas, sa politique de redressement, de développement du Burkina Faso, parce qu'avec 55 sièges, il lui faut encore 9 sièges pour avoir la majorité absolue et avoir donc le poste de Premier ministre qui est dévolu, en tout cas au groupe qui a la majorité absolue et à l'Assemblée nationale. Alors, le ministre de l'Administration territoriale est là. Monsieur le ministre, voilà, j'ai avec moi le ministre de l'Administration territoriale en direct. Monsieur le ministre, bonsoir. Alors, vous venez de participer ici à la proclamation officielle des résultats des législatives. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie ? Ce que je retiens de cette cérémonie, c'est que les travaux au niveau de la CENI se sont très bien déroulés. C'est une très grande satisfaction d'assister à la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Alors, vous avez vous-même adressé la déclaration du gouvernement hier à travers nos antennes. Vous avez souligné que ces élections s'étaient déroulées dans le calme, la sérénité et dans la transparence. Et c'est, en tout cas, un acquis important pour les peuples burkinabés. Oui, effectivement. Hier, nous avons, le gouvernement a fait une déclaration pour dire sa satisfaction par rapport au déroulement du scrutin. Et la même déclaration est valable pour les résultats d'aujourd'hui, en ce sens que nous appelons les uns et les autres à observer, même en cas de recours, les voies légales prévues par nos textes en vigueur en matière électorale. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette clôture, avec cette proclamation, en tout cas, vous qui apportez votre appui à la CENI, on peut dire que maintenant vous êtes un peu déchargé de ce point-là ? Oui, nous sommes plus ou moins déchargés. Nous serons déchargés lorsque les résultats définitifs seront donnés par la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà donc, en direct de Ouagad Dehumil, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui est venu participer au même titre que le ministre de l'Habitat, René Bagoro, à cette cérémonie de programmation des résultats des élections législatives ici, à Ouagad Dehumil, au quartier général. Pour le moment, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura 14 partis représentés à l'Assemblée nationale, 14 partis avec 127 députés. Et pour le moment, le MPP, le parti qui a remporté la présidentielle, n'est pas majoritaire, n'a pas la majorité absolue. Le MPP est majoritaire, mais n'a pas la majorité absolue, parce que je crois que la majorité absolue, ça se monte dans les 64 députés, 64-67, et qu'il faudrait donc qu'avec ses alliés de la présidentielle, le MPP tisse des alliances pour pouvoir avoir, en tout cas, la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Je crois que nous allons retourner au studio pour la suite du programme. Nous reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions sur les résultats de ces élections législatives.